Amis des animaux, bonjour ! Bienvenue dans la première partie de notre mini-série sur l'adoption du chiot. Il sera la question, comme vous l'avez compris, d'alimentation. Lorsque vous adopterez votre nouvel ami, l'éleveur vous conseillera probablement l'un ou l'autre aliment. Très bien, le chiot y est probablement déjà habitué, celui-ci devrait lui convenir. Si toutefois vous souhaitez changer, veillez à en choisir un adapté au chiot. Étant en pleine croissance, celui-ci a besoin d'un aliment plus riche qu'un adulte, notamment en énergie, calcium et phosphore. Par la suite, il faudra adapter l'aliment en fonction de l'âge et de la race de votre animal. La ration peut être mise en place avec votre vétérinaire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un chiot en pleine croissance a des besoins énergétiques qui atteignent presque le double de ceux d'un adulte. Par rapport à son poids, j'entends. Pas la peine d'essayer d'enfiler 2 kg de croquettes par jour à un dog allemand de 2 mois. Attention cependant à ne pas passer dans l'excès. Respectez donc les dosages préconisés. En cas de doute, demandez à votre béto. Il est préférable de distribuer la ration en plusieurs fois. Si possible en 3, sinon 2 repas par jour. La flore digestive des chiots est fragile. Il n'est donc pas recommandé de varier l'alimentation. Les restes de table et autres friandises non adaptées peuvent entraîner des désordres digestifs et autres désagréments. A utiliser donc avec parcimonie. Choisissez un aliment adapté qui convient à votre animal et tenez-vous-y. Vous êtes prête ! Si jamais vous souhaitez lui préparer une ration ménagère, je vous conseille fortement de vous tourner vers votre vétérinaire pour qu'il l'équilibre. Ok, lève-le un peu ! Non, descend-le vers moi ! Descends-le de l'autre côté ! Oh merde ! Sans quoi vous exposez votre animal à des risques de carence. Enfin, les chiens sont des carnivores. Ils mangent de la viande ! Leur imposer un régime sans protéines animales relève à mon sens de la maltraitance. Ah, j'oubliais ! L'eau, c'est à volonté tout au long de la journée. Dans la prochaine partie, nous évoquerons l'apprentissage de la propreté chez le chiot. A puce ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada